Bonjour, je vais vous montrer une capsule pour vous montrer comment faire une capsule à partir d'une animation que je vais aller chercher sur le web. Donc, et on va utiliser l'enregistreur Smart. Donc, dans les outils Smart, vous voyez ici, là, j'ai un flèche défilante, donc je clique dessus. Et l'enregistreur, il est ici. On ne voit pas très bien, peut-être si je change de couleur, je ne sais pas, je suis d'Altonien. Donc, on choisit l'enregistreur Smart et ce qui apparaît, c'est une fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, on clique sur la flèche défilante, juste à côté du bouton d'enregistrement. Et il y a des choix qui apparaissent. On peut choisir le bureau, une zone spécifique ou la fenêtre. Ici, j'ai choisi le bureau pour que vous puissiez voir au complet, là, ce qui se passe. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher ma capsule. Donc, évidemment, on prépare ça avant quand on monte une capsule pour les élèves. Donc, je mets en retrait aussi, donc j'ai mis en retrait la fenêtre d'enregistrement. Elle est en bas ici. Rouge, peut-être, oui. Ah tiens, on va même mettre vert. On ne peut pas en manquer. Donc, j'ai mis en retrait la fenêtre d'enregistrement. Et je vais aller chercher l'animation sur le web pour pouvoir faire ma capsule. Et la ressource web se trouve sur le site du récit. Donc, je vais aller dans le site du récit Outaouais, Outaouaitic FGA. Et je choisis dans la capsule, moi et certains enseignants en maths, on a mis en banque différentes ressources et différents liens web. Et l'animation que je cherche se trouve sur le site Math en poche. Donc, je vais prendre un exemple de base, opération. Donc, je choisis ma animation ici. Opération et nombre entier. Poser une addition. Donc, il y a plusieurs animations ici. Je vais prendre la première, poser une addition. Et comme vous voyez, ce qui apparaît, c'est des exemples d'addition de nombre entier. Donc, je choisis le premier. Je pourrais ici choisir de faire directement les opérations pour montrer à l'élève. L'élève pourrait faire l'animation lui-même, mais je veux la commenter. Donc, ici, je vais me servir de la flèche qui est ici pour faire avancer l'animation. Donc, bon, calculons le chiffre des unités pour commencer. Donc, on montre à l'élève le 0 plus 6 dans la colonne de droite ici. Donc, je continue, je commente. Je dis, OK, on commence par additionner. 0 plus 6 donne 6, etc. Je continue. J'y vais avec le chiffre des dizaines. Et donc, je peux annoter à mesure. Je pourrais le faire. 6 plus 5, 11. J'ai une retenue de 1. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser une animation qui existe déjà pour monter une capsule. Donc, une fois que j'ai terminé la capsule, je peux arrêter l'enregistrement. Et aussi, je peux, au montage, je peux changer. Donc, ce n'est pas grave si on se trompe au début, si on trébuche un peu à un moment donné, ça peut arriver. Donc, ensuite, je vais chercher. En bas ici, j'avais mis en retrait la zone, la fenêtre pour l'enregistrement. Je clique et j'arrête l'enregistrement. Et je vais arrêter de parler. Parce que, même si je continue à parler, si je pèse sur Stop, ça va arrêter. Donc, j'arrête tout simplement ici. Et ça va arrêter. Merci. 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 Merci.